Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez acheter ou vous voulez comprendre comment faire l'achat d'un camion ou sinon track ici en Chine. Ça peut être un camion 12 roues, 10 roues, ça peut être un camion citerne ou d'un track pour soulever les sables et autres. Moi, je vous explique sur cette vidéo la procédure de AZ et surtout, j'explique quelque chose de très important que beaucoup de gens, beaucoup d'acheteurs ne savent pas concernant les achats de camions deuxième main ici en Chine. Alors, je me présente, je suis Dr. Bambi, CEO de BIC, International Business Company. Pour ceux qui ne savent pas, je mets le lien de notre site internet pour aller voir c'est quoi BIC. Alors, beaucoup de gens s'intéressent aux camions chinois. Beaucoup de gens me demandent et beaucoup même ont déjà compris que les camions chinois sont très moins chers et ils sont très résistants. Alors, ils viennent en Chine pour acheter ces camions-là en occasion. La vidéo va simplement se focaliser sur l'achat des occasions. J'aimerais parler de quelque chose qui est réel. Vous pourrez aller vérifier partout, vous verrez que ce que je dis est très vrai. Il y a des gens qui viennent, il y a des clients qui viennent, je leur dis la même chose. Ils vont même reconnaître par rapport à cette vidéo. Alors, vous avez contacté 10 fournisseurs de ces camions et vous allez remarquer que c'est différents prix. Généralement, les gens cherchent les prix les plus bas. Alors, c'est ce que je vais expliquer en fait. Je vous explique parce que moi, je suis à la base. Je suis là où on fabrique cela. La majorité des camions deuxième main ici en Chine, ce sont des camions reconditionnés, c'est-à-dire les remis à neuf. En anglais, on dit refurbished. Ce sont des camions déjà utilisés que les Chinois vont prendre pour remettre à l'usine, retravailler ce camion-là. Ils vont changer de pièce. Ça peut être changer les pièces de moteur, ça peut être carrément mettre un nouveau moteur, changer la cabine, changer des sièges, repeindre et tout. Et ça apparaît comme nouveau en fait. Ce sont des camions que la majorité des gens achètent. Ce ne sont pas des camions comme chez nous en Afrique ou d'ailleurs, où il y a déjà un utilisateur avant et après cet utilisateur, vous le revend en fait. Ici en Chine, ce n'est pas le cas. En Chine, vous voulez acheter un camion, vous donnez votre modèle et vous n'allez pas voir tout de suite ce camion-là. Donc le camion sera d'abord à la production. Lorsque vous payez le déposite en fait, ça va permettre à ce que l'usine prenne le camion, travaille sur le camion et vous présente le camion à la fin et vous pourrez maintenant finir l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne en Chine. Mais il y a aussi des fournisseurs qui ont déjà pris ces camions-là, travaillé ces camions et les camions sont disponibles. Et lorsque vous allez vers eux, ils vont automatiquement vous les vendre. Ce ne sont pas des camions tels que vous pensez. Il y a eu des personnes qui ont utilisé et après, ces mêmes personnes, c'est-à-dire ces particuliers vont les revendre. En Chine, ce n'est pas le cas. Ce sont des compagnies qui vendent des camions en occasion. Les camions remis à 9 km, comme je venais d'expliquer. Alors le grand souci, c'est au niveau de la condition du camion. Je ne pense pas que quelqu'un peut venir en Chine pour acheter un camion, dépenser beaucoup d'argent, surtout avec la douane en Afrique et ensuite utiliser ce camion pendant un mois. Pendant juste quelques mois ou peut-être quelques jours, déjà il y aura des pannes, il y aura déjà des problèmes très sérieux avec le moteur et autres. Et donc, pour éviter cela, vous allez comprendre ceci. Vous partez vers 5 fournisseurs, vous avez remarqué qu'il y aura différents prix en fait. Il y a ceux, je prends le cas d'un camion à 10 roues par exemple, un camion à 10 roues. Vous allez chez beaucoup de fournisseurs, ils vont vous dire, certains vont dire 12 000 dollars, 14 000 dollars, 17 000 dollars, jusqu'à même 25 000 dollars. Alors, vous serez perplexe pour vous, vous pensez que c'est la même chose parce que quand c'est comme ça, ils vont vous présenter la vidéo. Comme je vous ai dit, le camion n'est pas disponible. Le camion n'est pas disponible, mais ils vont vous présenter le camion de quelqu'un d'autre qui a déjà payé et que le camion est disponible. Ils vont vous présenter ce camion-là pour vous dire que ce sera comme ça la condition. Mais faites attention, est-ce que le client qui a payé ou le camion qu'on vous présente, est-ce que c'est le camion de la même condition que votre prix en fait, que ce qu'on vous offre ? Donc ça, c'est très dangereux à ce moment-là. Donc vous allez voir une vidéo d'un camion très bien présenté, d'un camion très propre et il va vous dire, ça je vous le donne par exemple, à 15 000 dollars ou même à 13 000 dollars. Et vous, vous allez dire, voilà, c'est bon, je préfère prendre le moins cher ici, c'est-à-dire le fournisseur qui fait moins cher, et vous négligez les autres. Or, à partir de cette vidéo, j'aimerais te faire comprendre que le prix d'un camion refurbished, c'est-à-dire remis à nouveau, dépend de la condition de ce camion. Ça, personne ne pourra vous mentir. Ça dépend de la condition de ce camion. Plus vous voulez que le camion soit en bon état, plus le prix augmente. Il y a certaines personnes qui veulent avoir des pneus tout neufs pour ce camion-là. À ce moment-là, vous allez ajouter de l'argent. Quand il s'agit d'acheter des pneus neufs pour un camion de 10 euros, vous allez dépenser à peu près 2 500 dollars. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas vous donner un camion refurbished ou remis à nouveau avec un certain prix, parce qu'il y a aussi le prix de cost, c'est-à-dire le prix pour vous faire tout le travail, en fait. Il y a le prix à cela. Il faut acheter la nouvelle cabine. Il faut acheter des sièges. Ce n'est pas l'usine qui le fait, en fait. Ce n'est pas l'usine qui le fabrique. Ils vont acheter, même le moteur, ils vont acheter ailleurs, et ils vont rassembler pour vous le servir. Donc, pour dire qu'il y a aussi un prix que l'usine va payer à cela. Donc, plus le camion est à un prix plus élevé, plus vous avez une très belle condition. Ne suivez pas le prix le plus bas du marché, parce que vous allez vous retrouver avec un camion aussi de très mauvaise qualité. Et ça, j'ai expliqué ça à un client qui était venu ici du Sénégal. Je le salue d'ailleurs, c'est sûr qu'il va reconnaître ce que je dis. On a parlé longuement sur ça. Je lui ai dit, s'il faut acheter des camions remis à neuf, il faut faire extrêmement attention. Et surtout, il faut demander à ce fournisseur-là quelles sont les pièces que vous avez changées et quelles sont les pièces que vous n'avez pas changées. Comme ça, ça te permettra, en fait, de savoir déjà, bon, ici, à ce prix-là, je n'ai pas des pneus neufs, je n'ai pas le moteur neuf, je n'ai pas la cabine neuf, je n'ai pas ceci. Et s'il faut, si ça fait partie de vos exigences, vous pourrez le dire, écoutez, mettez-moi tel pneu neuf, mettez-moi, changez-moi le moteur, faites ceci, et ils vont le faire, évidemment, la facture va augmenter. Et là, vous allez comprendre que celui qui vous avait donné le prix à 20 000 dollars avait déjà fait ça, en fait. Alors, voici la différence avec BIC, avec ce que nous faisons, en fait, puisque nous faisons la même chose. La différence, c'est que nous, en fait, vu que nous sommes des étrangers, nous connaissons ce qui se passe, en fait. Nous savons ce que les Chinois font, et nous ne voulons pas, par la suite, avoir des problèmes avec nos clients. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous donnons déjà le prix du camion de la bonne qualité, c'est-à-dire de la bonne condition. Et lorsque nous vous disons, par exemple, chez nous, c'est connu, chez tous les clients, ils savent que nous faisions le camion Ben 10 roux à 17 500 dollars. Mais à 17 500 dollars, nous vous donnons une bonne condition, en fait, nous vous donnons un camion de bonne condition. Et lorsque vous allez recevoir, vous allez comprendre que, évidemment, le prix que vous avez payé, c'est le prix de cette condition. Et il y a des clients qui disent, ben, écoutez, j'aimerais que vous diminuez le prix, j'aimerais ceci. Et l'erreur qu'ils commettent, même si on les explique que non, plus vous diminuez le prix, plus la qualité du camion va baisser aussi. Parce que le Chinois ne peut pas perdre. Il ne pourra jamais perdre. Le Chinois a besoin d'argent. Lui, il fait son business. Il veut vendre, en fait. Et donc, lorsque vous vous présentez devant lui, vous dites que, voilà, j'ai vu le camion, c'est vraiment bien, c'est propre et tout, j'en ai besoin. Mais le Chinois vous dit, par exemple, 12 000 dollars. Vous dites, non, moi j'ai, par exemple, 14 000 dollars. Alors, la politique de négociation en business ici en Chine est très différente de la politique de négociation des étrangers. Chez nous, lorsque vous voyez une machine comme ça, le vendeur vous le fait, par exemple, à 2 000 dollars, vous pouvez dire, est-ce que je peux vous donner 1 500 dollars ? Vous parlez de la même machine, c'est-à-dire sans modifier, tout est intact, en fait. Et s'il pense que c'est le bon prix pour lui, il accepte, vous prenez la machine. Mais ici en Chine, ce n'est pas le cas. Lorsqu'il vend ça à 2 000 dollars, vous dites que vous avez 1 800 ou 1 500 dollars, qu'est-ce qu'il va faire ? Il dit, ok, c'est bon, mais en réalité, il ne va pas vous donner cette machine. Il va, certes, vous donner la machine, mais en enlevant ou en remplaçant des pièces, en fait, qui va diminuer aussi la qualité de cette machine afin que lui non plus ne perde et toi aussi, tu sois satisfait. Donc, la mentalité du Chinois, en fait, c'est de satisfaire le client en fonction de son prix et en accordant avec la qualité. Et c'est ce qui fait la dangereuxité de faire des achats ici en Chine. Et notre cabinet, en fait, nous sommes là, nous sommes au milieu. Nous savons la mentalité chinoise, nous connaissons la mentalité des étrangers. Et ce que nous faisons, nous sommes très stricts et rigoureux à ce sujet-là. Nous préférons se limiter à un prix que le client sera satisfait lorsqu'il verra sa qualité, mais aussi, nous connaissons qu'à ce prix-là, l'usine va lui donner exactement ce qu'il veut par rapport à sa qualité. Alors, je refuse beaucoup d'offres lorsque les gens viennent pour dire « Ok, j'ai 15 000 dollars, j'ai besoin d'un camion. » Je dis « Non, en tout cas, ça ne marche pas. Il faudrait seulement ce prix-là, en fait. 17 500, nous vous le donnons. » Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller ailleurs, il n'y a pas de problème. Parce qu'au moins, lorsqu'à l'arrivée, votre camion aura des problèmes, vous n'allez pas revenir vers nous, vous allez parler au Chinois et le Chinois a déjà pris son argent. Le camion est déjà en Afrique et vous ne pouvez rien faire, en fait. À ce moment-là, vous gaspillez votre argent. Donc, je conseille en général à tous ceux qui veulent acheter des camions en occasion ici en Chine de faire extrêmement attention lorsque vous parlez avec votre fournisseur. Faites attention, comparez les prix et vous allez comprendre pourquoi certains ont des prix plus bas et d'autres non. Et parfois, il y a des Chinois qui savent que s'ils vous disent la vérité par rapport au prix qu'ils vous donnent, vous n'allez jamais acheter. Donc, il va accepter, il va vous demander « Est-ce que les pneus sont neufs ? » Il dit oui. Est-ce que le moteur ? Il dit oui. Et vous savez, les Chinois ont la technologie. Ils ont la technologie. Donc, ils peuvent toutefois modifier des choses que vous ne saurez jamais. C'est lorsque le camion sera sur place en Afrique que vous allez vous rendre compte que voilà, ce n'était pas la même condition. L'avantage aussi pour ce que nous faisons, ce que BIC fait en fait, c'est que nous faisons l'inspection. Nous sommes en train de réfléchir comment travailler avec même des mécanos sur place ici, des mécaniciens pour que lorsque nous allons faire l'inspection, nous ramenons aussi nos mécaniciens. Pourquoi je n'ai pas voulu travailler avec des mécaniciens chinois parce que c'est entre eux en fait. Lorsqu'on est à l'usine, même si le mécanicien chinois est là, le mécanicien chinois ne va jamais trahir sa patrie. Ils sont très patriotiques. Ils ne vont jamais trahir. Et du coup, je ne le perdrai pour rien en fait. Et je suis en train de rechercher aussi des personnes, des étrangers bien sûr, des mécaniciens ici en Chine afin que nous partons faire l'inspection sur place avec des mécaniciens. Mais pour l'instant, que je n'ai pas encore trouvé, je vais faire avec mon équipe l'inspection visuelle. Nous regardons ce qui est là et avec un peu de connaissance de camion que j'ai, avec mon équipe, nous pouvons constater ce qu'il faut constater et nous demandons à l'usine d'arranger en fait. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'aller vers d'autres fournisseurs. Mais si c'est chez nous, déjà il y a 100% de garantie, il n'y a pas de problème. Mais certains aussi préfèrent passer par d'autres fournisseurs et ils nous appellent. Nous partons se faire l'inspection sans problème. Nous regardons le camion, on donne nos commentaires, on dit ce qu'il faut faire et beaucoup bénéficient grâce à nous et nous parlons aux fournisseurs, nous leur demandons de changer ce qu'il faut changer et c'est comme ça que les gens font du business. Donc, j'espère que vous avez très bien retenu ce qu'il faut faire. D'abord, faites attention, le prix égale à la qualité. Beaucoup de gens critiquent la Chine, on dit que la Chine ne produit que la mauvaise qualité, la Chine ne fait que la mauvaise qualité, c'est du guanjo. En tout cas, je lève ma main pour dire que vous avez tort. La Chine produit tout, la Chine a la bonne qualité et la mauvaise qualité, c'est à toi de décider. Lorsque tu viens, ne regarde pas que du moins cher. Recherche d'abord la qualité, pose beaucoup de questions sur la qualité et on vous donnera un prix. C'est par rapport à ce prix-là que vous comprendrez. Les Chinois aussi, par rapport à leur mentalité, ont déjà compris que les Africains aiment du moins cher. Lorsque vous venez vers un Chinois, il vous demande vous êtes de quel pays. Vous dites que vous êtes d'un pays africain, il vous donnera de la mauvaise qualité. Et du coup, il faut être un professionnel pour décoder le Chinois et savoir que vous n'avez pas besoin de cette qualité pour que le Chinois vous donne aussi de la bonne qualité. Si vous avez déjà cette expérience-là, vous pouvez aussi partager des commentaires. Pour ce qui reste à faire, vous avez des questions, contactez-nous, nous allons vous répondre en privé. Si vous avez d'autres questions, posez des commentaires, nous allons répondre. Et n'oubliez pas de nous suivre sur notre chaîne YouTube pour ceux qui ont suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas de vous abonner, liker la vidéo, partager la vidéo afin que le reste du monde comprenne ce qui se passe en chaîne. Merci, c'était Dr. Bombi Business in China.